Le 31, c'est deux demandes de parole. Monsieur Quatennin, c'est la parole. Merci Monsieur le Président. Les maladies professionnelles posent de nombreux problèmes de société et il n'est pas admissible qu'en 2017 le travail tue, que ce soit de manière directe ou parfois à petit feu. Engager une vaste lutte contre le tabac pour laisser respirer des produits toxiques ou exercer son métier dans des conditions dangereuses sur le plan sanitaire relève selon nous de la contradiction, voire de l'absurde. Face à cela, on pourrait se réjouir d'une disposition visant à mieux prendre en compte les maladies professionnelles. Depuis les scandales des personnes décédées à cause de l'amiante dans les usines industrielles, une prise de conscience sociétale réclame de meilleurs dispositifs juridiques à cet égard. Les victimes souhaitent être reconnues comme telles et donc indemnisées selon le préjudice subi. A première vue, la majorité prend la mesure du phénomène, mais à première vue seulement. C'est tout le même dommage d'enterrer les bonnes intentions en rendant caduques les tentatives de réforme. En effet, vouloir permettre l'indemnisation dès l'apparition des premiers symptômes de la maladie constitue un progrès en soi, mais que vous arrivez à établir ensuite en régression, car il faut être fort pour réussir un tel tour de passe-passe. Concrètement, qu'est-ce qui nous pose problème dans cet article ? Vous dites, pour des raisons opérationnelles et afin de limiter l'aléa pesant sur l'entreprise auquel le sinistre est imputable, la date du début d'indemnisation ne pourra pas remonter au-delà de deux ans avant la demande de reconnaissance de maladies professionnelles adressées par l'assuré. Pourtant, si les symptômes révèlent une maladie contractée dans le cadre professionnel, pourquoi seules les dernières années devraient compter ? Il faut arrêter les complaisances à l'égard de patrons peu scrupuleux de la santé de leurs salariés. Tout comme pour les indemnités prud'homales, nous sommes pour qu'une justice soit sans galanterie à l'égard de ceux qui font du mal. Des hommes et des femmes souffrent et parfois meurent au travail. Votre seule préoccupation semble être ici la santé de l'entreprise. Nous réclamons donc la suppression de cette mesure visant à empêcher une reconnaissance à plus long terme d'une maladie professionnelle, empêchant de facto une indemnisation correspondante. Je vous remercie.